Nous allons voir ici comment isoler chaque lettre de plusieurs textes dans des cellules individuelles et ce, à l'aide d'une seule formule, simple au demeurant. L'astuce consiste à imbriquer la fonction Excel séquence dans la fonction de découpe stxt. C'est ce que démontre l'exemple illustré à l'écran. Sur une série de noms, nous parvenons à extraire individuellement chaque caractère de chaque cellule traitée. Nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant une série de textes à découper. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Les noms à découper lettre à lettre figurent en colonne B. La grille d'extraction, vide pour l'instant, s'étend entre les colonnes D et T et entre les lignes 5 et 19. Pour initialiser l'extraction, nous devons utiliser la fonction stxt de découpe. Et pour y voir plus clair, nous suggérons d'extraire chaque lettre dans sa version en majuscule. Nous devons donc englober la formule dans la fonction majuscule. Pour débuter, je vous invite donc à sélectionner la première cellule de la grille d'extraction en cliquant sur la case D5, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, à inscrire la fonction de case suivie d'une parenthèse ouvrante majuscule avec une parenthèse, et puis dans l'enchaînement, nous allons appeler la fonction de découpe stxt, elle est aussi bien sûr suivie d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous pouvons désigner le premier nom dont il s'agit de fractionner les lettres en cliquant sur la cellule B5. Et nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la position de départ. C'est précisément cette position de départ que nous devons faire varier, au gré de la réplication de la formule, sur les colonnes suivantes. C'est ainsi que nous pourrons isoler chaque lettre tour à tour. Pour cela, nous devons construire une matrice horizontale de chiffres individuels et incrémentés à partir du premier emplacement grâce à la fonction séquence. Donc je vous propose d'inscrire cette fonction de suite logique, séquence toujours suivie d'une parenthèse ouvrante. Le premier argument de cette fonction matricielle concerne le nombre de lignes que doit comporter la suite à créer. Nous l'avons dit, nous souhaitons créer une série horizontale. En conséquence, nous pouvons ignorer ce paramètre. C'est la raison pour laquelle je vous propose de taper directement un point-virgule. De fait, nous nous retrouvons dans le second argument de la fonction séquence. Cette fois, il concerne le nombre de colonnes que doit offrir la suite à créer. Comme il est question de découper chaque texte sur chacune de ces lettres, cette dimension doit être identique au nombre de caractères accueillis par la cellule analysée. Et comme vous le savez, c'est la fonction NB4 qui renseigne sur la taille d'un texte. Donc, nous inscrivons cette fonction de dénombrement, NB4, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour pouvoir désigner de nouveau le premier nom en cliquant sur sa cellule B5. Et là, nous fermons la parenthèse de la fonction NB4. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument, voyez-vous, du point de départ de la suite. Et nous allons taper le chiffre 1 pour découper à partir du premier caractère, cela va de soi. Nous tapons un nouveau point-virgule, cette fois, pour passer dans l'argument du pas de la suite. Et là, encore une fois, nous inscrivons le chiffre 1 pour déplacer récursivement l'analyse sur le caractère suivant. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction Séquence. De fait, nous sommes de retour dans les bornes de la fonction STXT. Donc, nous tapons un point-virgule une fois encore, et c'est le dernier, pour passer dans l'argument de la longueur de découpe. Sur cette analyse matricielle, qui va progresser de caractère en caractère grâce à la fonction Séquence, nous souhaitons à chaque fois isoler chaque lettre individuellement. Une fois de plus, nous tapons le chiffre 1 pour prélever la lettre en cours. Et nous fermons la parenthèse de la fonction STXT. Et enfin, nous fermons la parenthèse de la fonction majuscule. Il ne nous reste plus qu'à valider la formule par la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, le premier nom est effectivement parfaitement découpé sur chacune de ces lettres. Il ne nous reste plus qu'à répliquer cette logique sur les noms qui suivent. Pour cela, nous sélectionnons de nouveau la cellule du résultat, la cellule D5, et nous tirons simplement la poignée sur les lignes du dessous jusqu'en ligne 19. L'opération est un succès. Nous arrivons à isoler chaque lettre des noms dans des cellules différentes grâce, et vous en conviendrez, à une syntaxe relativement simple exploitant la fonction Séquence, entre autres. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.